Musique Je suis originellement kinésithérapeute, dont ça remonte déjà à 40 ans, et ensuite, voyant la limite, si vous voulez, des techniques kinésithérapiques, je suis allé faire des études d'ostéopathie et de naturopathie en Angleterre. Et ceci à la demande d'une médecin de famille avec laquelle je travaillais dans un petit village des Bordelois qui s'appelle Montchamps-sur-Loire. Donc j'avais, si vous voulez, un environnement très favorable pour aller dans le sens de l'amélioration de mes connaissances au service des patients. Ensuite, j'étais insatisfait, ce qui m'a obligé à continuer les études. En fait, c'est un événement qui est arrivé dans mes premières années d'exercice qui m'ont déterminé à passer le reste de ma vie à étudier et à transmettre l'information pour améliorer la santé de mes contemporains. C'est la mort de mon père qui, à 63 ans, est mort d'un cancer du foie, métastasé, décelé, et trois mois après, il était décédé. Donc pour moi, l'univers s'est écoulé. Je me suis dit, ce n'est pas possible. À 60 ans, il a travaillé toute sa vie, il ne va même pas pouvoir profiter de sa retraite. Qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que des choses pareilles puissent arriver ? Et puis, j'ai continué mes études tranquillement. Et je me suis installé dans ma région en tant qu'ostéopathe. Et puis, arrivé pratiquement à l'âge de la retraite, c'est-à-dire à 65 ans, j'ai eu un accident de voiture, je me suis renversé par une moto. Et donc, j'ai vu ma carrière s'arrêter dans ce bout, parce que je n'avais pas du tout l'intention de prendre ma retraite à 65 ans. Et je m'en suis très bien remis, fractures, paralysie busiatique, mais que des choses mécaniques banales. Et trois semaines après, trois semaines après, un matin, en me rasant, je trouve du coup une petite boule, un eau duc dur, qui m'a un petit peu inquiété, mais sans plus. Et sachant que mon grand-père était mort d'un cancer à 52 ans, mon père était mort d'un cancer à 63 ans, je me suis dit, attends, tu as 65 ans, tu as ça, est-ce que tu n'as pas un problème de cancer, toi aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas un facteur régulitaire ? J'ai donc fait tous les examens nécessaires, c'est-à-dire tout d'abord une échographie. L'échographiste m'a dit, monsieur Roulier, ne restez pas comme ça, il faut absolument faire des examens complémentaires parce que votre boule, là, elle n'est pas normale. Donc j'ai vu un chirurgien qui, le matin, alors là, c'est là que c'est tout à fait extraordinaire et que ça reste marqué dans ma mémoire, le matin d'intervenir pour faire la biopsie, il vient me voir, il me parle, il me dit, vous croyez qu'il faut vraiment opérer ? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt en voie d'aller sur le député. Mon grand-père et mon grand-père, mon père aussi, je n'ai pas envie que ce soit mon tour. Et j'ai dit, opérez et après on verra. Et donc je suis resté toute la journée, à 5 heures de l'après-midi, il arrive, il s'assoit sur la ligne, il me dit, monsieur Roulier, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, vous avez un cancer de la base de langue, il faut qu'on opère très très vite parce qu'il est très invasif et la boule que vous aviez, c'était une métastase. Je vous assure, ça, ça fait bizarre, c'est une sensation bizarre, vous avez un grand froid qui vous envahit et vous dites, mais je risque de mourir dans très peu de temps. Donc si vous voulez, à ce moment-là, vous n'êtes plus la même personne. Vous vous rendez compte que la vie est une merveilleuse chose et qu'il faut tout faire pour la préserver. Et donc, j'ai suivi les traitements médicaux, j'ai été opéré, après j'ai eu de la radiothérapie, j'ai eu la chance de ne pas avoir de chimiothérapie, donc je n'ai pas perdu de cheveux, etc. Et dès l'instant où l'annonce m'a été faite que j'avais un cancer, je me suis dit, je vais tout faire pour m'en sortir et je vais tourner une page et vivre une deuxième vie. Parce que c'est du bonus, vous voyez ? Je considère donc qu'actuellement, si vous voulez, 7 ans et demi après, ça va faire bientôt 8 ans, eh bien, c'est un bonus de vie. Voilà, donc pour d'autres études, j'ai fait des études d'acupuncture, de phytoaromathérapie, j'ai exercé, enfin je suis intervenu à la faculté de Paris-Nord dans le domaine de la phytoaromathérapie et actuellement, je fais des formations, des ateliers pour les publics et sur mon site internet naturemania.com et naturemania.fr, je fais des articles, des dossiers, et je m'apprête à diffuser sur le net des formations à la santé naturelle et durable. Et je vais en parler tout à l'heure, je vais sortir très bientôt un nouveau livre qui s'appelle « L'inflammation silencieuse ». C'est un livre de 464 pages qui va être publié aux éditions d'Angle. Donc, c'est un gros livre, mais si vous voulez, il est facile à lire parce que moi, j'écris comme je parle. Vous voyez, j'explique que moi-même, quand je lis des livres, si c'est trop compliqué, on accroche et on ne retient pas. Donc, j'essaye d'écrire de la manière la plus simple possible. Et dans ce livre, on va en parler plus longuement tout à l'heure, j'explique l'origine de toutes ces maladies, ce qu'on appelle dégénératives, maladies de civilisation, qui sont dues à cette inflammation silencieuse qui a de nombreuses causes, et en priorité, l'environnement qui se dégrade, l'alimentation, mais également tout le surmenage physique et psychologique où nous sommes les victimes. Sous-titrage ST' 501